Swear ! Mais c'est sûr ! C'est très probable ! Ça a été Serial Eloining qui a fait fuité l'information. Ça a été confirmé depuis par Gamebred, donc Masvidal lui-même, qui fait que de faire la promotion. Neldias n'a rien dit dessus, donc il faut être sûr que si Neldias ne dit pas bullshit ou c'est n'importe quoi, c'est qu'il est investi dans cette revanche qu'il voulait d'ailleurs, que Gamebred voulait aussi. Voilà, personnellement, moi ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que le premier combat, c'était un petit peu terminé, je vais pas dire... C'était assez décevant, je trouve, qu'il y ait eu l'arbitre. Ouais, c'était anti-climax, enfin je sais pas comment on dit, il manquait quelque chose, c'était un truc qui culminait vers rien, et c'est vrai que c'est dommage. Après, cela dit, parce que du coup, allons-y, entrons dans le vide-sujet directement, j'ai un peu du mal à voir pour Diaz, ça se comprend, parce que lui, de toute façon, c'est comme si, de toute façon, maintenant, l'intérêt sportif, pour lui, ça ne l'intéressait même plus. Bah, puis sportivement, pour lui, c'est bien. Pour lui, sportivement, c'est super. Mais oui, pour Diaz, oui, mais je veux dire, pour Masvidal, je comprends pas, là, je comprends pas du tout le move, en fait. Ouais, Moni, bien sûr, mais enfin, tu sais, je trouve ça bizarre de faire ce move-là, quelques semaines après, que lui-même était en mode, maintenant, je vis, je respire, dans ma tête, il n'y a plus que Kamara, Ousmane, le titre, le machin, et il te fait un peu un mot de Diaz, qu'il a, entre guillemets, déjà gagné. Bah, tu fais Covington, s'il gagne contre Woudley. Ouais, mais c'est chaud. En fait, c'est ça aussi, je pense que Masvidal, et moi, je le comprends totalement, c'est, t'as 36 piges, ça fait un an et demi que tu commences à vraiment gagner de l'argent, très sérieusement, affronter Covington, affronter Leon Edwards, c'est très, très chaud pour toi, ok, tu vas gagner de l'argent, mais beaucoup moins que si t'affrontes Ned Diaz, Ned Diaz en plus, tu l'as déjà battu. Oui, mais justement, est-ce que tu penses que le pay-per-view va marcher ? Et c'est une vraie question. Parce que moi, perso, l'intérêt sportif, vu qu'il n'y en a pas, et vu que, entre guillemets, ok, vers la fin du... Ils vont dire ça ! Ils vont dire ça ! Il avait l'air de revenir un petit peu, mais c'est vraiment très léger quand même, comme Renan Tadda. Moi, j'ai pas trouvé du tout la Renan Tadda. Ouais, bah voilà. Mais du coup, alors, où est-ce qu'il est l'intérêt ? Sachant que je vois pas... Donc, Ned Diaz, c'était pas du short notice. Il a eu un camp d'entraînement, un vrai. Ned Diaz, Mas Vidal aussi. On a vu qu'il y avait une différence au niveau de puissance, mais aussi au niveau technique, au niveau stratégique. J'ai du mal à me dire, bon, bah on va retrouver un Ned Diaz qui va se préinventer, un Ned Diaz totalement différent. Enfin, j'ai du mal à me dire que ça va pas être une redite du premier combat, et donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Non, mais l'UFC, ils vont faire ça. L'UFC, même les fans, déjà, c'est ça aussi. Il y a énormément de fans de Ned Diaz, les gens étaient extrêmement frustrés par le premier combat. Et il y a beaucoup de gens quand on a des réactions sur les réseaux sociaux, même du podcast qui est suivi, la plupart des gens étaient « Ouais, mais Ned Diaz revenait, machin. » Et puis même, de toute façon, quand il a eu la BMF belt que The Rock lui a mis autour de la taille, notre cher Mas Vidal était sous les huées du public. Donc, les gens n'étaient pas contents. Je pense que l'UFC, tout le monde va se servir de « Ned Diaz revenait. » Il avait aussi cette fameuse coupure qu'il avait déjà eue contre Zony Pettis qui avait eu seulement trois mois pour cicatriser et pas complètement ce qui fait qu'il s'est fait ouvrir. Ils vont développer un espèce d'arc narratif qui fait que on va dire que ce n'était pas vraiment Ned Diaz. Il revenait, ceci, cela. Et les gens se rendent contents. Personnellement, moi, ça me fait plaisir de voir ce combat-là. Même si je sais que sportivement, au vu du premier combat, il n'y a pas véritablement match. Mais ça me fait plaisir de revoir ce combat-là. Et les gens qui sont fans de Ned Diaz, ils vont se dire « Là, on va vraiment avoir des choses qui font que. » Oui, et puis, il y aura des détails. Disons, déjà, premièrement, c'est vrai. Mine de rien, ce n'est pas pour rien que même, je ne sais pas depuis combien de temps il n'a pas combattu Nick Diaz, mais les gens sont encore, si jamais on annonce qu'il y a possibilité que Nick Diaz revienne, les gens sont fous et moi le premier. Et c'est parce qu'il y a ce facteur fascinant à propos des frères Diaz de toute façon, qui fait que même s'il combattait, je ne sais pas, le preneur de son de l'UFC, on serait en mode « Putain, il y a Ned Diaz. » Mais, en plus, il y a le côté, si ça se fait que ce soit à Abu Dhabi ou à l'APEX, de toute façon, il y a le côté « On sait que Ned Diaz va te rachetouquer dans la cage, Mas Vidal aussi et on va l'entendre. » Oh ouais ! Ça peut être intéressant. Mais, de toute façon, et surtout si c'est à Las Vegas, t'imagines, dans la petite cage, par contre, c'est du brawl non-stop pendant 25 minutes. Six coupures, il n'y a pas. Mais voilà, on sera content de voir Ned Diaz, mais c'est juste que cette fois-ci, même si je serai le mec le plus heureux du monde pendant une semaine avant le combat parce que tu l'entends parler, il va te parler de n'importe quoi, de toute façon, il va être intéressant, il va être marrant, il va être vrai, tu vois. Mais j'ai peur qu'une fois le combat, même pendant le combat, on soit en mode « C'était sûr, c'était sûr » et qu'il se fasse savater comme il s'est fait savater sur les premiers rounds. Alors parce que il revenait, difficile de dire qu'il revenait en mode vers la victoire, que c'était vraiment une remontada, en tout cas dans le premier combat. Je pense que c'est juste de dire qu'il comprenait un peu mieux les entrées et le rythme de Masvidal et qu'il arrivait à le toucher un peu plus, mais de là à dire qu'il revenait et qu'il faisait jeu égal, j'ai du mal à le voir. Il faudrait qu'on le revoie, mais je me souviens que quand je l'avais déjà revu, j'avais du mal à voir une différence en mode clairement les deux pentes s'inversent et Ned Diaz est en train de tuer dans l'œuf Masvidal qui s'essouffle. Il y avait peut-être un changement, un léger changement dans la narration, dans le scénario du combat, mais ce n'était pas non plus extraordinaire non plus. J'ai juste peur de ça en fait. J'ai juste peur que les gens, même s'ils ont très envie de voir le combat et même s'ils ont été déçus du premier, ne soient pas non plus autant hypés que ça par celui-là parce qu'ils sont contents de voir les dédiations. Non, c'est clair. C'est clair, il n'y aura pas le même engouement, je pense, qu'au tour du premier combat, mais c'est vrai que personnellement, je ne sais pas. Après, ça veut aussi dire clairement, mine de rien, qu'aujourd'hui, Masvidal est dans cette recherche de l'argent plutôt que de l'aspect sportif. Et ça, il l'a toujours dit. Il a toujours dit. Il a des gosses qui vont emmener à l'université. De toute façon, il a dit, voilà, moi, ça fait déjà 16 ans ou je ne sais plus, je crois que c'est 16 ans qu'il fait ce truc-là. Là, c'est ce que tu disais, en fait, il commence simplement à véritablement être payé ce qu'il estime valoir. Et on le comprend, c'est vrai. Et en fait, surtout par rapport à ce que tu viens de dire, je n'avais pas vu ça comme ça, mais que ce soit Covington ou que ce soit Leon Edwards, les gens seront contents de voir Masvidal, mais bon, ça marchera moins que si tu es deux superstars à danser en même temps. Tu vois, donc c'est compréhensible et voire même, si le combat se fait, je suis content juste pour ça, juste parce que les deux mecs méritent tellement d'être refaits à vie et qu'ils vont l'être un petit peu plus que c'est déjà cool. Parce que là, on ne va pas se mentir, il est déjà multimillionnaire, Masvidal, mais bon, voilà, il mérite, à mon sens, de gagner encore plus et d'être pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il ramène. Donc, je serais content pour ça, mais voilà, peut-être un petit peu pas triste, mais l'enjeu sportif sera tellement minime que je serais en mode « ah, cool ! » Ouais, mais après, c'est… Ça se comprend complètement. En bref, je suis à sa place, je le comprends, parce que Léon Edwards, tu n'as aucun intérêt à l'affronter. Même si tu es comme un Ousmane, tu es là en mode « je vais affronter un mec, il est hyper dangereux, personne ne le connaît ». Et c'est ça le problème, et c'est tout le problème des sports de combat, on va dire, c'est que la différence des Champions League en football ou ce genre de compétition où vous êtes sûr que si vous gagnez, vous allez vous retrouver en finale et quelque part, même si vous n'êtes pas connu, vous avez cette légitimité sportive qui fait qu'à la fin, les gens vont dire « bah, t'as gagné avec des champions telle année où le PSG, ils ont beau éliminer Atalanta Bergam puis Leipzig, ils sont quand même en finale et ça, personne ne peut le retirer. Dans les sports de combat, si tu fais une défense de ceinture, par exemple, Kamau Ousmane contre Burns, tout le monde va oublier cette défense de ceinture. Et même si Burns, c'est trop chaud, c'est juste que le mec n'est pas une star et c'est les sports de combat, en fait. Donc, quand t'es dans une situation où t'as Léon Edwards et que tu sais que Minerard, Masvidal, il a obtenu le title shot la première fois en battant Nate Diaz. Donc, je pense que lui, il est dans une logique à se dire « bah, j'ai besoin d'une nouvelle victoire » et je pense qu'à mon avis, c'est aussi le deal qu'il y a avec l'UFC, c'est que t'as obtenu une nouvelle victoire parce que c'est vrai que là, c'est en short notice de six jours et on va te refiler le title shot et cette fois-ci, t'auras un camp d'entraînement complet et tout ça. Donc, tu vois, entre te dire tu obtiens un title shot en battant Léon Edwards ce qui est hyper compliqué, tu gagnes moins de sous, en plus les fans n'en parlent pas ou tu obtiens un title shot contre Nate Diaz qui est quand même beaucoup plus abordable et les fans en parlent et tu gagnes plus d'argent, la question est vite répandue. La question est vite répandue du point de vue de Masvidal, c'est clair. Après, c'est vrai que du point de vue de l'UFC, mais voilà, si on est tous honnêtes deux secondes, tous autant qu'on est devant ce podcast, la logique marchande de l'UFC elle est compréhensible. Ok, sportivement, ça n'a pas de sens et ça c'est clair et quelque part, il faut call out l'UFC là-dessus aussi. C'est vrai qu'on veut quand même garder une légitimité sportive, mais c'est vrai que du point de vue de tu veux développer ton sport, faire connaître les gens, créer des superstars pour créer de l'engouement et donc faire grossir le sport, c'est vrai que la stratégie de l'UFC, elle est compréhensible. Cela dit, c'est vrai que malgré tout, je serais quand même le premier à dire franchement, je comprends, pour qu'Omas Vidal n'a pas pris le combat contre Léon Edwards ou Covington et j'aurais probablement fait pareil à sa place, mais même s'il n'est pas connu, tu as quand même beaucoup plus de légitimité à avoir un combat pour le titre en ayant battu Léon Edwards ou Covington et rien que pour ça, c'est vrai qu'on pourrait grincer un peu des dents malgré tout. Mais on ne peut pas tout savoir. Mais qui va te féliciter pour ça ? C'est ça en fait, moi surtout, le gros problème que j'ai avec ça aujourd'hui. C'est ça, les gens seront concrets, mais honnêtement... Ok, t'as battu un mec légitime. Mais à part nous deux, en fait c'est ça le truc, c'est qu'à part nous deux, qui va dire à Mas Vidal quand il aura sa revanche contre Kamar Ousmane, tu as battu Léon Edwards, tu es légitime. Je suis sûr que t'as beaucoup plus de gens qui vont dire que t'as défoncé deux fois Naïd Diaz, c'est beaucoup plus impressionnant que tu vois, il y a deux, trois gars, à savoir les fans de Léon Edwards. Tu penses ? Tu penses ? Moi j'ai des très gros nul parce que Covington, pourquoi est-ce que Covington il affronte Teron Ousmane et pas Léon Edwards ? Pourquoi est-ce que Léon Edwards il n'a toujours pas de combat ? Pourquoi est-ce que Léon Edwards... Non mais surtout pourquoi est-ce que... Non mais tu vois, c'est... Le vrai problème pour moi c'est plutôt Léon Edwards en le sens où même s'il ne vend pas, tu vois. Un mec comme Colby Covington il affronte Teron Ousmane même si c'est pas en pay-per-view. Donc du coup son salaire il est fixe et il affronte Teron Ousmane et sur deux défaites consécutives pour avoir un nouveau title shot plutôt qu'affronter Léon Edwards. Alors qu'en soi je veux dire pour le coup tu vois sportivement t'es pas sur un pay-per-view donc t'es sur ESPN t'as tout intérêt à affronter enfin t'as tout intérêt tu peux affronter Léon Edwards mais pourquoi ? Tout simplement parce que Teron Ousmane est plus abordable aujourd'hui sportivement que Léon Edwards et Léon Edwards il devait affronter Teron Ousmane en mars dernier à Londres il a toujours pas eu de combat. C'est... C'est vrai en fait là pour le coup c'est Léon Edwards qui est vraiment dans une situation qui est assez terrible enfin c'est vraiment vraiment c'est con parce que c'est pas de sa faute mais c'est vrai que ça aurait été le game changer s'il avait combattu et battu Woodley parce que là t'as un nom ça y est t'as accroché un nom à ton résumé à un ancien champion et là personne n'aurait vraiment plus lui refusé des combats comme ça parce que forcément là il a prouvé qu'il était ultra compétent j'adore Léon Edwards il est tellement beau à voir combattre c'est sublime c'est vraiment c'est du point de vue des skills au niveau de ses compétences disons de boxer tie parce que c'est surtout le debout et en clinch où il brille honnêtement c'est... il a un des skillset les plus polis de la KT Welterweight ça c'est sûr et un des plus polis de l'UFC bon là ça fait beaucoup mais vraiment je le crois parce qu'il est super super efficace super... tout ce qu'il fait est mesuré contrôlé et intelligent c'est vraiment extraordinaire mais là comment est-ce qu'il s'en sort du coup c'est-à-dire que bon il faudrait qu'il prenne quelqu'un si Woodley perd il faut qu'il prenne Woodley j'ai l'impression enfin vraiment il en est là quoi parce que si Covington il n'y a pas de traction il n'y aura pas de traction mais ce que je veux dire par là c'est tu vois si Woodley perd contre Covington donc trois défaites d'affilée là bon du point de vue de matchmaking t'es obligé de mettre Woodley contre soit un petit nouveau soit qu'il arrête donc tu le mets contre je vais dire Garrett Edwards le deux fois contre Leon Edwards et Garrett Edwards c'est qui ? c'est le mec qui a fait le Monsters non ? et en gros tu le mets contre Leon Edwards et là en fait je pense que tout ce qui manque à Leon Edwards c'est juste un vrai nom même si c'est un mec rincé c'est comme quand tu comme quand tu Barlovski en heavyweight même si le mec est sur 5 défaites d'affilée on te dira toujours ouais mais bon c'est un ancien très grand etc ce qui est vrai et donc c'est vraiment c'est le game et donc t'as eu ton entre guillemets la personne qui te permet de t'élever même si elle est sur 45 défaites d'affilée parce que sinon je vois pas qui peut sauver le soldat Leon Edwards bah non mais puis surtout le mec il a pas réussi ça pour le coup moi je lui en veux si tu nous regardes ouais non j'en veux personnellement c'est de pas du tout avoir su surfer sur le tu es peace en a soda de Maz Vidal le mec est quand même devenu un même ils ont fait une baston en backstage qui a été filmée ça normalement vous connaissez l'UFC tous les jours ils surfent là dessus pour ensuite organiser un combat entre les deux pour se servir de ça pour la promo et tout l'UFC n'a même pas fait et ne serait-ce que ça ça en dit tellement sur la gestion de la com de Leon Edwards et alors en fait c'est là où pour moi effectivement je suis à 1000% d'accord et on touche à un sujet qui est c'est là où je me demande vraiment ce que peut faire Leon Edwards parce que pour ce truc exactement le three piece and the soda la baston backstage etc la manière dont il a géré ça ensuite Leon Edwards c'est vrai que même moi j'étais en mode d'accord j'ai même plus envie de voir ce combat en fait juste simplement par le fait qu'il a réagi comme un enfant Leon Edwards tu sentais qu'il n'avait aucune répartie il n'y avait pas d'esprit il n'y avait pas d'humour il n'y avait pas de et puis voilà il était juste en mode non non c'était déjà il y a le côté quand il trash talk Masvidal il est en mode le mec c'est personne il n'a rien fait il n'est pas bon etc ce qu'aiment bien les gens c'est quand il y a quand même du trash talk mais que tu sens qu'il y a un fond de vérité mais c'est ça et en fait le gros problème c'est que j'ai l'impression que Leon Edwards n'a pas compris que si tu fais du trash talk en racontant littéralement n'importe quoi ça ne marche pas en fait si tu fais du trash talk en disant non non mais ça c'est déjà si tu fais du trash talk en mode non mais moi ça ne s'est pas passé comme ça en plus moi de toute façon je le trouve je trouve qu'il n'est même pas impressionnant Mas Vidal machin tu vois les meilleurs trash talkers c'est ceux qui sont capables de dire dans cette situation là avec Mas Vidal il aurait dit un truc genre ouais ok il m'a surpris il m'a surpris parce que son histoire de mettre les mains derrière le dos et que machin moi perso c'est vrai que j'y ai cru je m'étais dit ok il vient pour discuter machin il m'a eu mais là par contre comment dire même si c'est un très bon combattant même si bon là il est en train de surfer sur un truc je veux sa popularité je vais lui marcher dessus et gagner toute cette popularité il est très bon ok mais là ce qu'il m'a fait c'est impardonnable et je vais lui montrer dans la cage enfin tu sais un truc où tu sens que un bon il a une vraie conscience de ce qui s'est passé réellement il ne vit pas dans une espèce de fantaisie il n'a pas une répartie d'enfants parce que moi que ce soit dans son trash talk contre Darren Thiel que ce soit dans son trash talk contre Mas Vidal j'ai vraiment une espèce d'impression d'immaturité avec Leon Edwards ce qui me gêne un petit peu je n'arrive pas à m'investir dans quelqu'un où j'ai l'impression qu'il a 12 ans et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait changer ou en tout cas que sa team pourrait lui dire de changer une com' un peu différente quitte à ce que ce soit quelqu'un qui fasse ses posts pour lui sur les réseaux sociaux en trouvant des trucs un peu plus créatifs avec un peu plus d'esprit etc mais ça fait partie du MMA game tu es obligé maintenant d'avoir quelque chose et si les fans n'accrochent pas à ta personnalité et qu'ils ne te considèrent pas en vrai ça joue énormément et c'est vrai que là ce coup de la bagarre backstage etc il l'a mais raté à tous les niveaux c'est un scandale c'est devenu la risée des gens c'est ça c'est ce que tu disais c'est devenu un mème et c'est devenu la risée du truc alors que bien géré je pense il aurait pu transformer ça on a un truc énorme s'il avait été un peu intelligent qu'il avait eu enfin je ne sais pas c'est un truc dans le sens marketing mais oui tu fais un truc comme ça tu te dis Masvidal c'est lui mon prochain adversaire surtout qu'en plus Masvidal juste après ce combat là donc c'est la victoire par KO contre Darren Till après il affronte Ben Askren Ben Askren qui n'est pas enfin c'est pas le Masvidal d'aujourd'hui qui est une superstar et qui est clairement aujourd'hui inatteignable pour Leon Edwards normalement un truc comme ça c'était en plus c'était un événement à l'auto arena c'était un UFC fight night enfin clairement il n'y avait pas enfin il n'était pas dans les dimensions dans les sphères d'aujourd'hui donc tu t'engouffres là-dedans et tu fais en sorte que l'UFC ils organisent le combat Edwards-Masvidal parce qu'à l'époque Masvidal coûte beaucoup moins cher toi tu ne coûtes pas cher non plus et comme ça l'UFC ils se font exactement ce qu'ils font avec aujourd'hui Theron Oudley contre Covington c'est un événement qui va être suivi à moindre frais parce que ce n'est pas sur paper view et tout le monde est content et il a laissé passer ça et aujourd'hui il a les yeux rivés sur le title fight mais tu as un mec qui s'appelle Gilbert Burns qui lui passe devant pour le title fight c'est terrible c'est terrible parce qu'on est dans une situation où on se dit je ne sais pas contre qui il va combattre je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir et surtout je suis persuadé aujourd'hui que même Covington va lui passer devant en fait Covington là s'il bat Aaron Oudley il va lui passer devant dans la course au titre c'est terrible c'est parce que c'est vraiment c'est en train de devenir un cas d'école de la personne qui se vend le plus mal mais peut-être depuis des années enfin je veux dire au plus haut niveau au moment où tu es dans le top 10 etc je pense que je pense qu'il y a même des gars et je pense que Mas Vidal en fait partie Ben Askren pareil qui n'ont même pas envie de se lancer dans du trash talk avec Leon Edwards parce qu'en fait quand tu te lances dans du trash talk avec Leon Edwards le niveau de répartie d'esprit de créativité de verbal est tellement bas que toi-même tu enfin you look bad tu vois que toi-même t'en ressors en n'étant pas forcément grandi au niveau de ton image même verbalement tu as tout à perdre à t'engager avec Leon Edwards et c'est terrible c'est quand même terrible c'est un cas d'école c'est impressionnant enfin c'est intéressant et impressionnant mais c'est vraiment personne et même pas parce que sportivement il est flippant mais personne ne veut quoi que ce soit à voir avec Leon Edwards c'est assez terrible trouver un moyen de sauver Leon Edwards parce que clairement moi j'ai pas les mots surtout qu'en plus aujourd'hui t'as tellement d'exemples de Ben Askren qui est arrivé à l'UFC il a gardé toujours le même style on va dire sportivement mais il a réussi à devenir une star grâce aux réseaux sociaux même Henri Serrudo a réussi à devenir quelqu'un grâce aux réseaux sociaux donc comme tu dis aujourd'hui il a les moyens il embauche quelqu'un même je veux dire il est géré par la même société Connor McGregor donc il appelle Connor il dit s'il te plaît tu veux bien me rédiger 2-3 tweets et puis voilà mais non c'est très très plus sérieusement c'est vraiment très triste pour Leon Edwards parce que c'est on va se retrouver avec les comme beaucoup avant lui les mecs qui sont sur des séries de victoire hyper impressionnantes qui se retrouvent à être obligés d'affronter des mecs qui sont des membres du top 5 et gagner des combats et je pense qu'il aura son title shot à mon avis tu vois sur un truc en short notice et que clairement pas l'UFC attends qu'une chose c'est qu'il perde mais tu vois tu donnes son title shot parce qu'il faut lui donner il va le perdre et puis ensuite là ça va être la dégringolade parce que ça va être juste le nom qui sert à faire monter des jeunes tables mais bon il peut s'en prendre qu'à lui-même pour le coup mais c'est ça mais c'est vrai que même pour lui il est encore jeune c'est pas fini il faut voir ce qu'il fait mais même pour lui c'est terrible parce que même s'il est encore jeune et même s'il faut voir ce qu'il fait en un an il est quand même passé à côté d'opportunités qui auraient pu changer sa carrière et donc sa vie et c'est un peu triste quand même de le voir comme ça de se dire il maîtrise tellement pas les codes il est juste tellement pas bon au niveau du développement de son personnage de comment est-ce que qu'il est en train de passer à côté d'opportunités immenses enfin gigantesques quoi que pour sa carrière qui aurait pu faire qu'aujourd'hui il est peut-être à la place de Mas Vidal qui combattait de Diaz tu vois c'est con et puis c'est chaud et puis le dernier point pour moi c'est qu'il est enfin comment c'est un peu dur ce que je veux dire là aussi mais c'est pas comme si tu vois il était complètement on va dire esselé dans le sens où quand tu regardes Darren Till t'as aussi de l'attraction quand tu regardes Michael Bisping au niveau des britanniques tu vois tu peux avoir tout un public qui est derrière toi et là pareil il a pas du tout non plus réussi à saisir tout ça c'est pas que je crois qu'il a des origines jamaïcaines si je m'abuse peut-être que je ne sais pas pourquoi il a des origines jamaïcaines mais ce que je veux dire c'est que tu peux réussir à voir enfin à te dire qu'à chaque fois l'auto-aréna c'est véritablement chez toi et réussir à passionner tout un public et même ça il a pas réussi donc c'est dur c'est un peu dur Michael Bisping c'est un gars il avait une répartie de ouf il était tellement intelligent dans sa répartie tellement d'humour tellement de charisme et de personnalité Darren Till c'est le mec le plus réel du monde et les gens adorent les gens qui sont réels c'est à dire que quand Darren Till dit qu'il flippe de ouf de Romero quand Darren Till dit que quand il fait des trucs avec ses pornhubs ou je sais pas trop quoi sur ses tweets quand il fait des swapfaces de Dana White tu sens que c'est lui-même tu sens que c'est réel et donc forcément les gens sont attirés mais le problème c'est que Deon Edwards je sais pas c'est comme s'il savait qu'il fallait faire du trash talk donc il essaye mais il essaye vraiment littéralement comme quelqu'un qui a douze piges et du coup il n'y a pas d'esprit c'est pas fin c'est cringe mais sans être cringe assumé comme Cerudo il est vraiment nulle part en fait au niveau de la com c'est c'est un cas d'école c'est vraiment un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en fait et c'est terrible parce que tu sens qu'il aimerait tu sens qu'il comprend qu'il faudrait mais rien bon bah voilà c'était un podcast sur Dios Massifida avec gros bonus sur Léon Edwards big shout out to my sweet protein moins 42% avec le code la sueur partout sur my protein et sur Venom sponsor de l'UFC sponsor du One FC et sponsor de la sueur pardon moins 10% pareil sur tout Venom donc on dit tout Venom c'est sur la connexion One FC sur la collection Giorgio Petrosian sur la collection Lomachenko bref moins 10% code la sueur faites-vous plaisir à très vite mon cher host à très vite mon cher Guillaume Swear